Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un aspirateur robot et pas n'importe lequel puisque c'est l'Ecovax X1i avec un E, Omni. Alors je vous avais présenté il y a quelques temps le X1 Omni, c'est le haut de gamme de chez Ecovax qui coûte 1500 euros. Celui-ci est un petit peu moins cher, il y a quelques concessions à faire néanmoins, on va voir ça dans cette vidéo. Alors néanmoins ça reste quand même un aspirateur haut de gamme, c'est pas un aspirateur à 200 euros, on le trouve autour des 1000 euros quand même. Donc vous voyez c'est quand même un budget, néanmoins il est très complet, on va retrouver l'assistant Ico que vous avez sur les aspirateurs haut de gamme de chez Ecovax, c'est l'assistant vocal qui est très pratique et en tout cas moi c'est quelque chose que j'utilise maintenant assez régulièrement. On retrouvera également la caméra, ça aussi ça peut être sympa si vous avez un animal de compagnie, si vous souhaitez surveiller un petit peu votre domicile quand vous n'êtes pas là, comme ça quand il fait un tour, tout ça c'est possible et ce sont des fonctions intéressantes. Et puis alors surtout on conserve la puissance d'aspiration du X1 Omni, on a 5000 pascal et ça tous les aspirateurs robots en tout cas d'entrée de gamme n'ont pas ça, c'est généralement, il faut taper dans du haut de gamme pour avoir au moins 5000 pascal. Allez place au déballage mais avant tout dans cette vidéo, le but c'est de différencier le X1 iOmni et le X1 Omni pour ceux qui hésiteraient encore, il n'y a pas beaucoup de différences, il y en a deux. La première ça concerne la navigation sur le X1 Omni, on a une navigation AIVI 3D contre 3.0 pour ce modèle-ci. Et puis l'autre différence ça concerne le réservoir d'eau puisque le X1 Omni embarque un réservoir d'eau intégré au robot alors que celui-ci non. Et vous allez voir que finalement dans les tests on ne s'en rend même pas compte si vous n'avez pas fait attention à ce détail là, vous allez voir que le robot lui fonctionne tout aussi bien et ça peut être vraiment un point fort pour le X1 iOmni. Et puis donc avant de continuer, puisqu'il n'y a rien dans cette boîte, avant de continuer, si vous aimez les vidéos sur les aspirateurs robots, n'hésitez pas à vous abonner puisque j'en fais quand même pas mal. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous avez peut-être vu ma vidéo sur le X1 Omni et vous n'êtes pas surpris de la taille de cette station de charge, c'est vrai que c'est immense, mais alors il y a une bonne raison pour laquelle cette station de charge est immense, c'est celle-ci. Elle embarque donc deux réservoirs, le premier réservoir c'est celui-ci, donc c'est un réservoir d'eau sale, et le réservoir bleu qui lui est un réservoir d'eau propre. Et puis à noter que les accessoires sont interchangeables, si vous avez le X1 Omni et le X1 iOmni, vous allez par exemple pouvoir interchanger les bacs, ce sont les mêmes, j'ai fait le test. Évidemment, Ecovax ne s'est pas trop embêté à changer un truc qui fonctionnait, donc vous allez pouvoir interchanger tout ça. Et puis il y a une autre raison qui explique en fait cette taille proéminente de cette station de charge, qui peut être un frein d'ailleurs, parce que moi j'aime bien les petites stations de charge, notamment pour mettre sous un lit, pourquoi pas, là c'est évidemment impossible. Vous avez juste ici, voilà on appuie là, vous avez donc ici le bac à poussière, donc vous êtes tranquille pendant un bon petit moment, si vous n'avez pas envie de vider le bac tous les 3-4 jours. On continue avec le second carton, donc on a ici les serpillères et on reviendra dessus, puisque le modèle est un petit peu différent par rapport au X1 Omni, et je les trouve nettement plus intéressantes, vous allez comprendre pourquoi. On a donc ici deux brosses latérales, malheureusement pas de brosse latérale supplémentaire. Le manuel, donc très bien expliqué, mais franchement c'est assez simple, et puis j'en parle pas assez, mais c'est vrai que l'application ECOVAX est relativement claire, par rapport à plein d'applications, elle est vraiment très bien faite, donc il n'y a pas de problème. L'alimentation qu'on va venir brancher derrière la station de charge, et puis notre robot, voilà, qui se présente comme ceci. Alors le X1 Omni est gris, celui-ci est blanc, laqué, très élégant. Après le design reste standard, on peut retirer ça. Voilà, donc ça c'est du classique, c'est exactement la même chose que pour le X1 Omni. Alors évidemment à l'intérieur ça change un petit peu, puisqu'il n'y a pas de réservoir. On a ici donc six capteurs de chute, les roues avec un débattement assez important, la partie où on va poser les serpillères, et on va revenir sur la brosse juste après. On fixe les deux brosses latérales, il n'y a qu'à clipser. La seconde, et puis donc on va passer à la brosse principale. Alors bon, c'est la même que sur le X1 Omni, c'est du classique, elle est assez intéressante dans le sens où elle allie les poils souples et des poils grattants. Donc globalement vous avez une brosse assez intelligente, parfois on a des trucs un petit peu trop souples, j'aime bien quand ça gratte un petit peu avec le plastique. Et autre nouveauté que je n'avais pas dans le X1 Omni, ce sont ces serpillères avec du relief, et c'est pas mal puisque ça va venir gratter un petit peu plus le sol lorsque vous êtes en train de laver, donc ça devrait améliorer le nettoyage. Très rapidement concernant l'installation, donc vous allez sur l'App Store ou sur le Google Play Store, vous téléchargez l'application Ecovax, vous ajoutez un robot juste là, donc ici j'en ai quelques-uns, on n'a qu'à scanner le code QR qui se trouve juste ici. Ça va donc demander de se connecter à votre réseau Wi-Fi, alors le mien est déjà reconnu puisque vous l'avez vu, j'ai quand même quelques aspirateurs de la marque, et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Donc ça demande d'appuyer sur le bouton Reset qui se trouve juste ici. On continue. Donc ça va demander de sélectionner le Wi-Fi et Covax qui se trouve dans votre réglage Wi-Fi, etc. Donc on fait ça. Voilà, et puis après, donc il n'y a plus qu'à suivre les instructions, on renomme le robot, etc. Et c'est prêt. À la première installation, il va faire un repérage pour cartographier votre appartement, et donc ici, je teste la partie serpillère et les tapis. Et puis pendant qu'il travaille, un petit topo sur ses caractéristiques. Le X1i Omni embarque une puissance de 5000 pascals et sera idéal pour nettoyer toutes sortes de surfaces. Son bac à poussière de 400 ml sera largement suffisant, surtout que le X1i Omni se vide tout seul en fin de cycle. Il est équipé de l'assistant Yiko qui vous permettra de le lancer automatiquement depuis la voie. Plus qu'un aspirateur robot, il est équipé d'une caméra de surveillance. Vous allez pouvoir donc surveiller votre domicile, mais également vos animaux de compagnie. Le X1i Omni est également très intelligent puisqu'il embarque le système AIVI 3.0 qui permettra d'éviter des obstacles. J'ai toujours rêvé de faire le téléshopping, mais revenons quand même à notre X1i Omni. Vous voyez, il se débrouille quand même pas mal. Il repère qu'il y a des tapis. Ce n'est pas parce qu'il a la navigation 3.0 et pas 3D que ça va changer grand-chose. En tout cas, il se repère très bien dans l'espace. Première différence, c'est son intelligence de navigation. Sur la gauche, il y a moins de capteurs que sur la droite. La droite, c'est le X1i Omni. Je vais lui mettre quelques obstacles. On va voir comment il se débrouille. S'il y a bien quelqu'un qui peut stopper un robot, c'est bien Goldorak. Eh bien non, il l'a complètement ignoré. Je pense qu'il était placé un petit peu sur la droite et du coup, il ne l'a pas vu. Mais bon, c'est un premier échec pour le X1i Omni. Alors évidemment, ça ne justifie rien. Mais si le robot avait été un petit peu à une autre position, je pense qu'il aurait pu l'éviter. Vous allez voir tout à l'heure comment il se comporte. Mais bon, comme je vous dis, ça ne justifie rien. L'idée, on ne place pas ses objets pour que l'aspirateur l'évite. L'idée, c'est quand même qu'il évite tous les objets. Donc là, est-ce qu'il va... Ouais, alors là, il contourne un peu. Donc il l'a repéré, mais un petit peu trop tard. On va essayer maintenant avec le câble. Donc là, c'est plus fin que Goldorak. Et apparemment, le câble a été détecté. Donc ça aussi, c'est étonnant. Donc vous voyez, suivant l'objet et suivant la position, vous allez avoir des résultats différents. C'est vrai qu'avec ce système de navigation, moi, je suis assez content. Souvent, les Ecovacs, en tout cas, que ce soit des évilles 3.0 ou 3D, évitent les obstacles. Alors là, il ne le voit plus bien. Si, il l'évite quand même un petit peu. Il regarde. Ouais, donc c'est... Bon, en tout cas, il n'a pas absorbé. Il ne s'est pas emmêlé dans le câble. C'est déjà pas mal. Donc là, j'ai mis une chaussette. Normalement, elle est plus repérable que le câble. Et ça s'est bien passé avec le câble. On va voir comment il l'aborde. Donc je pense qu'il l'a vue. Ouais, il l'a vue. Ah, il ne la frôle pas. Franchement, il prend ses distances. Pourtant, elle est propre. On va voir. Ouais, non, il la contourne. Bon, en tout cas, c'est bon pour la chaussette. C'est bon pour le câble. Mais vous avez vu, un Goldorak, lui, n'a pas tenu longtemps. Bon, donc c'est un bilan mitigé. Ensuite, j'ai testé de la farine, de la semoule. Et puis, j'en ai profité pour refaire un petit tour. Mais en mettant mon Goldorak un petit peu ailleurs. Voilà. Et là, vous l'avez vu. Et ben voilà. Là, il l'évite. Donc là, il le contourne bien. C'est ce que je vous disais. Ça dépend vraiment de là où il se positionne. Et puis là, il le pousse. Il l'a plaqué au mur. C'est plus ce que c'était, l'ailleurs, au bout. Et donc, on va voir comment il se comporte avec de la farine et de la semoule. Donc, j'ai mis de la farine contre les plaintes. Alors, généralement, la farine est aspirée. En tout cas, c'était le cas avec le X-Ammi. Il restait quand même une petite pellicule. C'est vrai qu'il vaut mieux passer la serpillière. Après, là, j'ai utilisé uniquement l'aspiration en puissance max plus, donc en 5000 pascal. Donc, c'est aspiré. Il en reste un petit peu sur les plaintes. Mais franchement, c'est très correct. Évidemment, c'est loin d'être nickel. Ici, j'ai testé la farine et de la semoule. Alors, la semoule, la première fois, parce que j'ai fait plusieurs tests, a été aspirée sans aucun souci. C'est plutôt la farine qui pose problème. En tout cas, elle est aspirée, mais elle est tellement fine qu'en gros, il reste une fine pellicule. C'est ce que je vous disais. Par contre, la semoule, pas de problème. Donc, on va voir comment il se comporte. Là aussi, c'est assez correct. Mais c'est loin d'être nickel. Et notamment, si je passe le doigt, je sens une fine pellicule. Je lui avais demandé de passer deux fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, il passe une première fois. Et la seconde fois, regardez, il passe cette fois-ci de façon horizontale. Donc, ça permet d'aller là où il n'est pas forcément passé la première fois. Alors, c'est mieux. Dans les joints, il reste encore de la farine. On a toujours une petite pellicule quand même de farine. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, il faudra passer quand même la serpillère. Mais c'est très correct par rapport à la concurrence. Et justement, alors, côté serpillère, moi, j'ai trouvé quand même vraiment ce système génial. Alors là, c'est pas le bon exemple. Parce que regardez cette grosse tâche incrustée. Même après 4-5 passages, elle n'est pas du tout partie. J'ai dû gratter avec un essuie-tout. Mais globalement, le principe de cette serpillère, moi, je trouve ça génial. Alors déjà, dans l'application, vous pouvez très bien utiliser uniquement la serpillère sans mode aspiration. Alors, contrairement au X1 Omni, il n'y a pas de réservoir d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'il retourne à sa base, il ne va pas se remplir d'eau et puis faire son petit truc tranquillement. D'ailleurs, chose qui est un peu énervante, c'est que le X1 Omni, il est tout le temps, tous les quarts d'heure, il est en train de retourner à sa base pour nettoyer ses patins. Bon, ça se comprend. Mais finalement, on perd pas mal de temps. Et là, il fait les deux. Il nettoie les patins. Il se remplit. Enfin, il humidifie ses patins. Finalement, on ne perd pas plus de temps. Donc, je trouve qu'à choisir, les deux modèles se valent. Mais en gros, ce qui est génial avec ce X1 Omni, et c'est pour ça que je vous recommande cet aspirateur, évidemment, faux le budget, c'est qu'il va se remplir d'eau automatiquement et il va se nettoyer tout seul. Il retourne à sa base. Il va sécher ses petits patins. Il n'y a rien à faire à part, évidemment, remplir et vider le bac d'eau de temps en temps. Mais là, vous n'êtes même pas obligé de faire tous les jours. Honnêtement, moi, depuis que j'ai le X1 Omni, donc tous les jours, en gros, mon X1 Omni nettoie, alors que ce soit le X1 iOmni ou le Omni, c'est franchement la même chose, nettoie la maison. Et je n'ai même plus besoin de sortir le Tinko S5 puisque les tâches incrustées, bon, là, je l'ai laissé exprès pour le test. Mais normalement, depuis, je n'ai plus du tout de tâches comme ça. Là, franchement, ça a complètement changé la perception des aspirateurs robots. On a vraiment quelque chose de très autonome. Et puis, une question qui revient souvent, c'est passe-t-il sous la table ? Passe-t-il sous les chaises ? Ça dépend évidemment de la taille de vos chaises, en tout cas de l'espacement des pieds. Avec Ecovax, moi, je n'ai jamais aucun problème. Donc, ça passe nickel sous le... Et puis, il ne se perd pas, il va direct. Le seul truc où il bloque un peu, c'est cette nappe qui est un peu trop grande. Vous voyez, elle va juste... Elle touche, en fait, quasiment le sol et il considère ça comme un obstacle. Donc, on peut avoir des miettes, en fait, qui ne sont pas ramassées à cause de cette nappe. Et puis, sur les tapis, une bonne aspiration également avec ses 5000 pascales. Donc, il reconnaît les tapis. Il adapte sa puissance d'aspiration. Donc, parfait. Avec les tapis. Un petit mot sur la caméra. Je n'ai pas noté de différence de qualité entre le X1 Omni et le X1i Omni. On a une bonne caméra. L'image est assez nette. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme patrouilleur. On va pouvoir savoir ce qui se passe dans la maison à n'importe quel moment. Voilà. On peut le diriger juste ici. Allez, test de l'assistant. Je vais parler tout doucement parce que j'en ai deux. Ok, Ico. Je suis ici. Nettoie la cuisine. Ok. Je vais commencer le nettoyage de zone. On peut donc lui dire de lancer le nettoyage mais on peut également lui dire de nettoyer une zone en particulier. Donc, ici, c'est la cuisine. Évidemment, j'ai paramétré ça dans mon application. Ok, Ico. Je suis ici. Retourne à la station. Retourne te charger. Reprise du nettoyage. Ok. Retour à la station. Bon, il a eu un petit peu de mal mais en tout cas, il retourne à la station. Un petit mot maintenant sur l'application qui se trouve juste ici. Ultra complète, très bien faite. Vous allez pouvoir basculer l'assistant vocal en français. Vous allez pouvoir gérer toutes vos pièces, les renommer. C'est comme ça que je peux lui dire d'aller nettoyer la cuisine. Vous allez, comme c'est du traditionnel, du classique, vous allez pouvoir nettoyer une zone en particulier, une pièce. Vous allez également pouvoir personnaliser l'ordre des pièces. Par exemple, commencer par la chambre et puis après le salon, etc. Tout ça, c'est possible depuis l'application. Et puis, tous les réglages liés à l'appareil, notamment si on va passer une fois, deux fois, si on va utiliser la puissance maximum ou non, si on va avoir besoin d'un petit peu plus d'eau. Bref, donc tout ça, c'est ici. On va pouvoir également nettoyer en mode serpillère uniquement. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. En conclusion, pour le rapport qualité-prix, j'ai une préférence pour ce modèle-là, donc moins cher, mais tout aussi efficace. Alors que ça soit au niveau navigation, le 3.0 ou le 3D, ça ne change pas grand-chose. C'est simplement la reconnaissance des objets et des hommes qui se fait, mais objectivement, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Et donc, cette histoire de réservoir d'eau qui n'existe pas sur le X1i Omni, objectivement, étant donné qu'on a le même principe, ça nettoie aussi bien, ça sèche également, là aussi, j'ai une préférence pour celui-ci, notamment pour son prix. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le X1i Omni, un bon petit robot compatible Alexa. Les raccourcis série, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est toujours la même chose avec Ecovax et Google Assistant et dans tous les cas, il y a Eco. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.